Le chapeau d'oncle Jacques Émilie est une jolie petite fille de 7 ans. Elle a un papa et une maman, deux soeurs, trois oncles, deux tantes et quatre cousins. Elle aime chaque membre de sa famille, mais Émilie a une préférence pour l'oncle Jacques. L'oncle Jacques lui rapporte toujours des jouets rigolos, il lui raconte des histoires drôles. Quand toute la famille va passer l'après-midi dans le parc, l'oncle Jacques est le seul qui accepte de jouer à la balle avec les enfants il est aussi très bon en lancer de frisbee. Tous les dimanches, la grande famille d'Émilie se retrouve chez ses grands-parents. Mamie Rosie et Papy Robert sont très contents quand tout le monde vient chez eux. Chaque famille apporte de la nourriture pour le repas et Mamie Rose prépare des gâteaux. Quand l'oncle Jacques est au pays, il participe aussi au déjeuner. En fait, quand il n'est pas en voyage, il habite chez ses parents. Ce dimanche-là, la maman d'Émilie a préparé un gratin de fruits de mer et une salade. Ses deux tantes ont apporté du rôti de bœuf, une salade de pâtes et du poulet frit. Émilie a hâte que tout le monde passe à table, car elle a aidé sa maman à préparer le repas. Le papa d'Émilie et ses oncles dressent une longue table dans le jardin pour que tout le monde puisse s'asseoir. Le repas se passe dans la bonne humeur, tout le monde mange à sa faim, les plats se vident assez rapidement. Tout le monde félicite les cuisinières pour les délicieux plats qu'elles ont préparés. Avant de passer au dessert, tout le monde met la main à la pâte pour faire la vaisselle. Les enfants ont pour mission d'essuyer et de ranger les couverts, les assiettes et les verres propres. Même s'ils ont hâte de manger les gâteaux, tous les enfants s'appliquent à leur tâche. Ils font très attention et ne cassent pas le moindre verre ni la moindre assiette. Enfin, le moment du dessert arrive et les grands comme les petits se régalent. Mamie a fait trois gâteaux, un gâteau au chocolat avec des pépites de chocolat, un gâteau à l'orange avec des zestes d'orange et un gâteau à la vanille qu'elle a décoré avec de jolies fraises. Les adultes boivent du thé et du café pendant que la plupart des enfants sauront faire une sieste. Mais Émilie n'a pas envie de dormir aujourd'hui. Les cousins et les deux sœurs d'Émilie dorment des jeûns quand elles décident d'aller dans la bibliothèque. Émilie aime beaucoup la bibliothèque, pas seulement à cause des livres qui s'y trouvent, mais surtout à cause des trésors qu'il y a là-bas. En effet, c'est dans cette pièce que l'oncle Jacques range toutes les merveilles qu'il rapporte de voyage. Émilie découvre un objet qu'il n'avait jamais remarqué avant. Il s'agit d'un vieux chapeau qui avait peut-être été beige ou marron. Il y a une sorte de tresse qui fait le tour du chapeau. Tout d'un coup, Émilie entend le bruit de la porte. « Tu ne dors pas, Émilie ? » lui demande l'oncle Jacques en entrant dans la bibliothèque. « Non, oncle Jacques, je n'ai pas sommeil, » lui répond Émilie. « Je vois que tu as trouvé mon chapeau, » dit l'oncle Jacques en s'approchant. L'oncle Jacques prend le chapeau et va s'asseoir sur un canapé. Il fait signe à Émilie pour qu'elle vienne s'asseoir à côté de lui. « Tu veux connaître l'histoire de ce chapeau ? » demande l'oncle Jacques. « Oui, l'oncle Jacques, » répond Émilie. Émilie a toujours aimé les histoires de l'oncle Jacques et elle est très impatiente d'entendre une nouvelle histoire. « Il y a quelques années, » commence l'oncle Jacques, « je suis allé aux États-Unis. » « C'est un pays très très loin d'ici. » « J'ai cherché du travail dans beaucoup d'endroits et j'ai fini par être embauché dans un ranch. » Émilie écoutait attentivement et elle essayait d'imaginer à quoi pouvait ressembler un ranch. Comme s'il avait lu dans ses pensées, l'oncle Jacques se met à lui expliquer à quoi ressemble un ranch. Il parle des grands prés avec des centaines de vaches, l'oncle Jacques lui parle aussi des chevaux et des cow-boys. Parfois, s'il faut préparer une clôture qu'il se trouve loin de la maison, il faut apporter des tentes pour dormir la nuit. Nous apportons nos propres casseroles pour faire à manger et chauffer l'eau pour le café. « Tu devais préparer ta propre nourriture, oncle Jacques. » « Mais qu'est-ce que tu mangeais ? » lui demande Émilie. « On mangeait surtout de la viande séchée et des haricots en boîte, ce genre de choses. » Émilie se dit que cet endroit devait être vraiment grand s'il fallait partir à cheval pendant plus d'une journée pour aller travailler. « Comment s'appelait ton cheval, oncle Jacques ? » demande Émilie. « C'était une jument. Elle s'appelait Cinnamon. » « En français, ça veut dire cannelle. Elle a eu ce nom parce qu'elle avait eu la même couleur que la cannelle. » L'oncle Jack raconte à Émilie comment Cinnamon l'avait jeté au sol parce qu'elle avait vu un serpent. Ce jour-là, même s'il est très courageux, l'oncle Jack avait eu très peur. Heureusement, il s'en était sorti avec seulement quelques bleus et une cheville foulée. Émilie écoute ensuite l'oncle Jack lui parler de tous les dangers qui se trouvent dans les plaines du Texas. « Si le soleil est trop fort, il faut boire beaucoup d'eau et porter son chapeau. Sinon, on avait des maux de tête et on pouvait perdre connaissance. » « Il y a aussi les serpents. Beaucoup de serpents ne sont pas dangereux, mais certains serpents étaient vénimeux. » « S'ils vous mordaient, il fallait vite avoir une piqûre d'antipoison et aller à l'hôpital. » Émilie en a des frissons. « Est-ce qu'un serpent t'a déjà mordu, oncle Jack ? » demande Émilie. « Non, j'ai eu cette chance. Mais même s'il y a des dangers, la vie de cow-boy est fantastique. » « On vit au grand air, on voit de merveilleux paysages, on passe beaucoup de temps avec des animaux. » Émilie met le chapeau de cow-boy sur sa tête et dit « Je crois que moi aussi, je serai une cow-girl un jour. »